Au Sénégal, certaines ethnies continuent de célébrer les mariages précoces. A Saint-Louis, les populations ne ratent pas la moindre occasion pour déplorer ce phénomène social qui engendre des conséquences désastreuses. Dans le footaille, ce sont des cas qu'on rencontre des mariages précoces, des mariages forcés, avec des jeunes filles qui n'ont même pas encore eu leur première menserie, donc leur première règle, et dès qu'elles voient leur règle, peut-être qu'elles peuvent attraper une grossesse. Et une grossesse précoce, vous voyez ce que ça donne. Il y a de nombreuses complications. Je pense que c'est un crime, c'est un crime, parce que les jeunes filles imposent ça. Je pense que les mariages précoces, les risques ont tous, les enfants peuvent être considérés, les enfants peuvent être considérés, les problèmes psychologiques, ils peuvent être bannés de la société. Ça ne leur permet pas de continuer leurs études. Au contraire, ça diminue le taux de fréquentation des filles au niveau des écoles, surtout dans les collèges et les lycées. Parce qu'en général, les mariages précoces se font dans les villages les plus reculés actuellement, dans les villes, on en parle de moins en moins, mais dans les villages, il en existe. Et de ce fait, la pauvreté existe toujours dans ces zones-là. Les filles n'acceptent plus les études supérieures, elles ne travaillent plus, elles restent à la maison. Elles sont utilisées dans les ménages par leurs vieux, comme on dirait entre guillemets, mari. Et ce n'est pas bon pour la population, ce n'est pas bon aussi pour l'économie sénégalaise. Ce phénomène a été aussi condamné par les jeunes filles elles-mêmes. Les parents qui donnent leurs enfants à Maïa trop tôt, c'est un gros risque. Parce qu'en donnant naissance aussi, on risque de perdre la vie. C'est dur, même nos parents ne peuvent pas y résister parfois. Je dis aux parents de laisser les élèves à l'école, de travailler davantage, de continuer les études, c'est mieux pour tout le monde. Pour mettre un terme à ces mariages précoces, il faut mobiliser toutes les énergies et mener une vaste campagne de sensibilisation en direction de toutes les composantes de la société.